bonjour bonsoir et bienvenue sur la chaîne de la salle d'armes ici le prévôt qui vous parle en direct de l'instant prévôt le chat vous pouvez faire coucou à youtube de la salle d'armes on enregistre ces vidéos en live tous les mercredis soir à 21h à partir de 21h sur twitch et sur youtube l'instant prévôt coucou et donc on va démarrer avec les vidéos du je sais pas pourquoi ça lance les trucs ça me trigger tout va bien se passer et on démarre avec tout de suite en exclusivité mondiale c'est absolument faux c'est diffusé en live la compétition en irlande où la salle d'armes s'est déplacé on va commencer avec le combat de laurie à l'épée de yamal à l'épée bouclier c'est parti si ça marche marche donc laurie est ici face à lara qui est une française installée en irlande et qui est hyper balèze c'est date c'est du consentement approuvé en avance c'est un nouveau concept c'est valable que pour les combats et les gens qui sont contents de se taper dessus alors la première frappe dans le bouclier jamais une bonne idée c'est toujours des problématiques de laurie en termes de mouvements le choix des cibles mais ça bouge pas trop mal c'est pas mal le cadrage est bon brine et bien bah non l'aurie tu me disais que tu t'en étais mal sorti mais c'est pas c'est cohérent après effectivement ça manque de ça manque de jambes pour aller chercher les bonnes cibles mais mais il ya des trucs effectivement ces attaques sont un peu trop téléphoné et ça on en avait déjà parlé voilà on sait pas c'est loin d'être ridicule c'est pas il n'y a pas à rougir je peux dire que la raie est vraiment hyper balèze donc de toute façon voilà c'est pas mal ça ça c'est moins bien la fin de portant c'est pas dingue effectivement après ça le bras de bouclier qui est un peu à la rame mais non moi je trouve que c'est correct après voilà tu sais ce qui a travaillé donc il n'y a pas de soucis voilà ouais là c'est trop statique effectivement voilà là là toujours le le coup droit au même endroit là qui tape dans le bouclier ça c'est pas où là là ça manque de jambes justement pour aller la chercher la pousser pour les décaler sur la droite là ce serait intéressant de la remettre un peu dans l'angle de la lisse ah non ça sert à rien ça pas non plus elle a la jambe en avant mais là regardez l'arme est déjà présentée pourquoi aller frapper là haut autant essayer de frapper la jambe ou frapper en dessous de faire un petit revers des familles 10 secondes manque de manque de cohérence dans l'affaire dans le choix dans le processus de prise de décision parce que trop de saturation en fait pour en avoir parlé avec elle justement c'est que en fait quand elle prend sa décision c'est le moment où elle devrait être en action ça c'est toute la problématique c'est d'arriver à à prendre la décision au bon moment et le bon moment c'est le plus tôt possible donc là c'était son seul combat finalement à l'épée bouclée puisque c'était que deux mais elles ont fait du coup après à l'épée bocle sous le même format et apparemment c'était mieux donc on va se regarder ça alors vous voyez à l'épée bocle par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure là travaille avec la jambe droite devant pourquoi ? pour gagner en distance avoir plus de facilité à rentrer dans la distance à parcourir la distance qu'il y a entre les deux combattantes et pouvoir repartir plus vite aussi et non pas bien la bocle ouais y avait de l'idée ouais pas mal ouais bon là après après il y a l'effet de saturation effectivement elle téléphone vachement c'est cool parce que du coup elle arme derrière plutôt que de jeter son bras vers l'avant il manque encore de coordination de compréhension et de muscles un petit peu dans le bras l'épaule et de et problématique de de coordination de coordonnage du bras avec la jambe ah il est là-bas ah j'ai pas vu d'ailleurs bon bah c'est pas c'est loin d'être une catastrophe c'est loin d'être une catastrophe le téléphone il est un peu en pls effectivement au niveau des cibles c'est un peu le zbeul on voit quand même une différence de de physique entre entre Lara qui bouge quand même qui est capable de faire des changements de rythme et Laurie qui est très très linéaire dans ses déplacements elle bouge beaucoup plus et frappe et ressort Laurie elle est quand même beaucoup plus statique ah oui bien vu bien vu Brine effectivement merci pour l'attention allez Laurie oui ça fait beaucoup effectivement la parade riposte était intéressante mais là non à jamais ça va toucher puisque au moment où elle va frapper regardez ça c'est un cas assez typique vous voyez elle frappe et déjà dans sa frappe elle est déjà en train de reculer du coup ça sert à rien en fait c'est dépenser de l'énergie pour que dalle vous voyez là on le voit bien le corps est déjà en train de partir donc elle va pas elle va pas frapper en avançant si tu frappes en avançant tu peux pas trouver euh tu peux pas gagner la distance à moins que l'autre soit en train d'avancer dans ce cas là c'est différent etc etc mais là dans ce contexte là il fallait avancer elle est pas reculée à ce moment là là c'est pareil toujours la même frappe en fait elle va frapper dans le bouclier elle va frapper la cible qui est la plus proche mais la cible qui est la plus proche faut pas que ce soit le bouclier on lui donnait le temps elle est encore dans le bouclier elle frappe dans le bouclier elle lance le bras parce qu'elle lance le bras mais il y a pas d'analyse de pourquoi à quel endroit elle lance le bras dans quel temps et pourquoi elle lance le bras à ce moment là ça on y est pas encore et ça va progresser ça va progresser donc on va se faire un petit peu d'épées à deux mains euh non on va faire un petit peu d'épées bouclier tiens alors on a Paul à l'épées bouclier et c'est tout euh du coup du coup Laurie fait euh deuxième à l'épée bouclier à l'épée bocle euh euh et euh et voilà mais du coup euh intéressant quand même euh euh on a bien fait d'y aller parce que rencontrer Lara c'est toujours intéressant d'une part parce qu'elle est sympa et de deux parce que euh bah parce que c'est une mode combattante donc ça fait toujours de l'expérience intéressante à avoir Monsieur Paul alors je peux pas vous dire euh ce que c'est euh c'est pas les quart de finale euh de finale parce que les quart de finale je les ai par ailleurs et je crois qu'il tombe en quart de finale si mes souvenirs sont bons je crois qu'il arrive en quart et il passe pas les quarts et ça ouais ça doit être les poules du coup euh et donc c'était ouais alors ça c'est oublié de vous le dire mais du coup c'était IMCF donc c'est en euh deux rounds gagnant c'est pas un cumul de points euh c'est un cumul de points dans le round et il faut remporter deux rounds de cumul de points vous pouvez le constater c'est un irlandais bah t'es pas mal celle là ça c'était moins bien de toute façon c'est pourquoi rester là Ahhhh Dimitri Dimitri l'irlandais le fameux Mr Guinness vous êtes guinness man l'homme record alors alors oh les jambes putain mais les jambes mais au secours OOOOH Oui mais c'est pas le problème il est en cuirasse il fait ce qu'il veut il est russe c'est 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 il est fou mais 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 putain mais arrêtez de frapper en reculant bordel de merde Ah voilà alors ça a galéré mais on arrive quand même à faire quelque chose bon le départ on va revenir dessus parce que quand même bon pourquoi se jeter dans les bras de l'autre en duel personne ne sait personne ne veut savoir bon là arbitre normalement il n'a pas le droit de mettre la main derrière mais bon admettons là au bout de 20 secondes il arrive quand même à comprendre qu'il faut remettre la main sur le coude pour baisser le bras libérer son arme et ouais c'est ça c'est l'amour l'amour toujours yaourt voilà là mais change de jambes avant bordel merde oui parce que si je manie mon arme avec la main droite et que j'ai ma jambe droite devant bah j'ai moins d'espace frapper que si je mets la jambe gauche devant avec le bouclier justement pour laisser de l'espace ça ça me permet d'avoir l'ouverture d'épaule pour pouvoir manipuler mon arme mais bon oui bah oui oui il y a toujours certains qui sont plus handicapés que d'autres alors premier round dont ça souhaite le deuxième round pourquoi pas il y a des idées mais les jambes les jambes au secours les jambes enfin après ça décharpe on fait peu de duel à la salle c'est du crowdfighter group peut-être il faut que non en fait il faut que non décale voilà oui non voilà pousse libère ton ah oui mais parce qu'il veut garder le pied aligné face à lui alors qu'il devrait se mettre de côté se mettre complètement en mode skateboard pour pouvoir libérer l'épaule complètement et libérer sa hanche droite oui mais il faut qu'il se relève monsieur tigrou là oh le combat de gros quoi les mecs ils font 75 kg tout mouillé ils combattent comme des gros mais quel enfer j'ai envie de me buter ah deuxième combat de poules c'est des poules de combien ? des poules de 3 ? c'est Roland ? alors mon petit Roland on va pas frapper en reculant ou sur place hein on frappe en avançant allez die 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 bon on va dire que le sol glissait admettons 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 et change de jambes avant Naboo j'ai pas tous les combats mais c'est pas très grave après oh la la mais arrête de croiser tes jambes je sais que tu regarderas la vidéo tigrou mais au secours arrête de croiser tes putains de jambes c'est un scandale moi ça me fait du mal vous avez vu il charge tout son poids de corps et essaie de faire des rotations sur la pointe du pied spoiler alerte faut pas faire ça c'est pas bien c'est pas bien et là pourquoi tu t'arrêtes ? pourquoi tu t'arrêtes ? il te fout dans la sauce là avance, recule ce pied là, avance l'autre, va lui bloquer le bras avec le bouclier et mets toi de côté et voilà il va attendre comme un décéré bref lui sors de là merci Brim c'est terrible hein c'est quand même terrible on lui fait rien et il reste là qui est bloc comme un vieux radicule croulant ça me fatigue je suis là je suis Lars ah bah ça c'en est un autre du coup ohlala mais ses jambes quoi c'est un scandale vous avez vu la lenteur des pas ? y'a pas d'explosion, y'a pas de poussée ohlala toi de profil, mais toi de profil, oh mais l'autre profil aïe 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 qu'est ce qu'il fait ? et qu'est ce qu'il fait ? il panique, il panique complètement il panique complètement, il a plus d'idée il sait plus quoi faire Là moi je pense que là dans sa tête Enfin on lui demandera mais dans sa tête Il était en panique complète il savait plus quoi faire Alors qu'il y a tellement de possibilités On peut ouvrir le bouclier avec son bouclier pour rentrer On peut Tout est possible en fait en vrai tout est possible Bon Et puis le bouclier en car Apparemment c'est pas foufou Vous voyez déjà Regardez comme il est plus fluide lui Vous voyez il est complètement verrouillé on le sent Il va se mettre devant et là il fait rien Vous voyez il a pas de jambe en face Il bouge regardez Toujours en mouvement Toujours en mouvement mobile Bon là on voit rien avec bonnet rouge Hop voilà Vous voyez là il se place effectivement hyper bien Parce que petit groupe tout à l'heure il se mettait au milieu Il s'alignait au milieu des deux jambes Non il faut s'aligner complètement sur la jambe extérieure Pour avoir de l'espace de travail Et ça il l'oublie complètement Voilà et là il est tranquille Il déroule son jeu peinard Parce qu'il a de l'espace de travail Voilà 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 le placement qu'il fallait Effectivement Après l'épée longue Bon mais c'est pas une raison Et là là je suis désolé Il fait rien là Il a juste à courir comme ça Il a juste à courir comme ça Il a juste qu'il a hâte de faire des câlins Il a un manque d'affection ce garçon Terrible En arriver là c'est terrifiant Bah non Bah non Alors ça c'est symptomatique aussi Regardez Donc voilà Ouais pourquoi pas Bon on l'a raté c'est pas grave Il y a une parade Mais il n'y a pas de riposte Au secours Mais il ne bouge plus Il ne sait plus ce qu'il fait Il ne sait pas Ils veulent tout faire en force en fait Alors qu'il est léger Il devrait bouger Et on reste en face Alors on reste en face Qu'est-ce que tu veux faire ? Bon Pas dingue hein Pas dingue On va se faire un petit peu d'épée à demain Monsieur Monsieur Brine Allons-y Pas top du coup On n'entend pas les consignes Pas besoin de les entendre J'étais pas là De toute façon Il est conne à les consignes Bye C'est la parade Sur la toute première Quand tu démarres La première tu dois la mettre direct Là Ça devrait déjà être partie là Sur l'avant bras ou à la tête. Non. Ah non, elle vient pas en contact avec son arme, ça sert à rien. Et la parade en sortie. Toujours la parade en sortie. Voilà, ça cet enchaînement est bien, la fin est à chier. Euh, c'est Yamal, mais vis-toi ce que tu dis. Parce qu'elle va taper très fort. Ah 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 ah, bah oui. C'est une professionnelle. Là, pareil, plutôt que de sortir avec les mains en haut, me ressortir en carte haute ou en tierce haute pour récupérer de la ferraille avec le fort, pas avec les mains. Même si même si en IMCF, les mains comptent pas. C'est pas une raison pour parer avec les mains. Parce que parer avec les mains, c'est toujours un risque de s'éclater un truc. Alors que parer avec le fort, bah ça sert à ça, finalement. Là, ton cycle que tu fais d'habitude, tête, carte haute, tête, carte haute, tête, carte haute, tête, carte haute, là, ça aurait été intéressant de le conserver. Tu as commencé à le lancer, mais tu l'as couplé. Hé, je reconnais ça, regardez ! Oui, ça, c'était pas mal. Enchaînement était intéressant. Dommage que tu sois statique. Joli ! Allez ! Ouais, c'est pas mal. On sent que c'est un premier round, donc il faut le temps que tu te chauffes. Ah bah oui. Parer avec les doigts, c'est jamais une bonne idée. C'est comme parer les gouttes genoux avec ses couilles. Allez, allez ! Pas bon. Vas-y ! Ouais, mais Aligny, si tu fais de bonnes paradripostes, c'est pas problématique. Mais bon. Oui, allez, Brine, on est avec toi ! Cadeau, j'ai dit. Oui, celle-là était très bien. Celle-là était vraiment bien. Regardez-moi ça. Ça, c'est propre. Attaque en bas. Au moment où il monte, là, pour faire, genre, une parade. Tu vas récupérer la parade pour redonner derrière. Et hop, tu te ressors. Ça, c'est propre. Donc ça fait, sur son... sur son... ça feinte, sur son appel, t'attaque. Donc tu fais une genre d'attaque sur prep. Et ensuite, tu vas faire la parade riposte derrière. Et ça, c'est propre. Et en plus, derrière, tu fais tomber dans le vide. Voilà. Les petites séquences comme ça, c'est largement suffisant. Ouais, et là, ça manque de poussée dans les jambes. Les manques de décalage aussi. À un moment donné, t'as hésité, là. On va se la remettre. Là. Là, t'aurais dû démarrer direct. Dans le coude, là, et tu revenais en tierce derrière pour récupérer son arme. Ouais. Ouais, ouais. Et ça se sent. Parce que t'es... Donc ce qui est bien, c'est que tu commences à percevoir des moments tactiques. Maintenant, il faut que tu les exploites. C'est tout le taf. Ça va être de te jeter, de te lancer, quitte à échouer. On s'en fout concrètement. Et de te lancer complètement dans ces trucs-là. Non, mais quelle idée de se bourrer de saucisse, aussi. C'est pas d'effort, le gars. Comme dirait Gros Nain. C'est ça, ta diète qu'on pète. Mais bravo. Ah oui, c'est un résultat. Et le GG. Oui, il y a quand même pas photo. Alors. Avec le Grundviktal. Ah non, c'est un Rik, hein. C'est pour moi. Le bâti, il se passe 6-6. Allez, Bryn, vas-y ! Oh non, mais l'églige de l'experce. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu fasses plus de parade, Bryn, avec des mecs comme ça. Oh oui, ça c'était bien. Oui, voilà, 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 voilà. Ça, c'est bien. Là, c'est pas dingue. Bon, d'accord. Et là, voilà. Là, voilà. Le cycle est bon, là. Pam, 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 pam. Voilà. Ça, c'est bien. Voilà, oui, tu vois, il commence à fatiguer. C'est là où il faut remettre un coup de collier pour remonter les points. Il a pu te mettre. Voilà, ça, c'est bien. Et comment il est ? Il est en train de se viander. Voilà, voilà. Oui, et la parade. La parade de la parade de la parade. Là, tu lui laisses trop de temps. Oui, ça, c'est beau. Voilà. Il faut que tu te mettes dans son cycle, en fait. Tu te mets dans son cycle et tu fais paradis, 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 paradis. Parce que lui, il a un cycle. Il va avancer tout le temps. Et toi, tu dépenses plus d'énergie à reculer. Donc il faut vraiment penser à te caler dans le cycle et après, agir à l'intérieur du cycle. Donc, te mettre dans sa vitesse, te mettre dans son temps, dans son tempo, dans son rythme. Pour faire papapapapapapapapapapapap. Et après, tu as trompe. Ok, vidéo qui sert à rien, je la supprime de suite. Bah bien sûr. Ah bah t'avais raison, se faire agripper c'est jamais une bonne idée. Alors en équipe non, et en duel non plus. Après t'avais les coups de pommeau qui comptaient, mais alors mettre un coup de pommeau va se compliquer. A voir si les coups de pommeau, il me semble, les coups de pommeau ne sont pas interdits, enfin il n'y a rien qui le stipule, mais si elle est fait à deux mains c'est valable aussi, ça vaut le coup d'essayer. Coup de pommeau ! Pas forcément le coup de pommeau de tête est plus intéressant. C'est pas mal ce que tu te produis là. Oui ! Il faut que tu reprennes tout de suite l'initiative, tu lui laisses trop de temps, tu lui laisses trop de l'initiative. Il a envie d'avancer parce qu'il sait que tu fais pas grand chose. Dès qu'il avance, tu lui éclates la main, il va douter. Et s'il doute, et ben tu gagnes. Voilà, voilà, voilà. Là non, là non, là il fallait redémarrer, je sais que c'est fatigant, mais toujours. 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes ! Allez, vas-y, un fort ! La meilleure option, il attaque en bas, retire les jambes, retire les jambes et tape dans ses avant-bras par le dessus. Il va se pencher, au pire tu essaies de viser un peu là pour lui donner envie de ne plus le faire. C'est interdit, hein ? Attends, c'était pas la nuit. Ah ! Et c'est le GG ! J'ai peur que ça soit con. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec le format, là ? Ah oui, c'est le mec de Lara. Il y a des jambes, il est léger. Et on verra, il y a des combats avec Cole qu'on verra mieux sans doute. Il devait pas avoir grand-chose. Pourquoi il est en fichail en plus ? Ah oui, c'est vrai qu'on a le droit au chasser aussi. C'est pas mal les chasser. 10 secondes ! C'est pas forcément le meilleur conseil. Ouais bah c'est logique, il est vraiment très très bon. Il est vraiment très bon. Alors on va se regarder du coup le petit Paul à l'épée bouclier. Allons-y, c'est parti. On n'a pas gagné un gant. Mais non, on va pas à l'épée bouclier. Et puis à deux mains. Voilà. Ah oui ! Ah oui ! Il s'appelle Piotr ? Ou Peter ? Ah peut-être Piotr. Ah oui, premier combat. D'accord. La grosse ambiance. Désolé pour les oreilles. Ah mais là il a un peu de jambe là. Ouais c'est peut-être la fatigue ouais. Ouais. Oh bien la parade riposte ! Oula 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 oula. Qu'est-ce qu'il nous fait là ? Ohlala mais il est désarticulé ce garçon, c'est quelque chose. On va falloir qu'il se stabilise, c'est un bordel. Parce que lui il est stable. Quand il frappe. Bon pas grand chose à dire sur ce premier round. En même temps une minute ça va vite. Ouais. Ah évidemment il est tout le temps en train de se tordre dans tous les sens. Alors forcément il finit par se manger la gueule. Trois tankistes. On vit pas assez. Te baisse pas ! T'es en droit de faire ça en IMCF. Puis quand t'es en droit de faire ça ? Ah si peut-être mais ça vaut qu'un point donc c'est pas forcément rentable mais... Allez vas-y vas-y. Pas mal les parades. Vous voyez il est très attentiste. Il prend pas d'initiative. Ça c'est un tort. Pourquoi c'est un tort ? Ne te baisse pas en avant. Pourquoi il lâche son arme ? Ah oui connard. Nous la chiez ! Pas moyen. Nous la chiez ! Eh ben c'est pas glorieux hein. Allez vas-y Paul ! Il fait quand même des paradis postes hein. Mais euh... Il prend pas d'initiative. Très attentiste. La parade ! Je te baisse ! Bien évidemment ! Bien évidemment ! Bien évidemment ! Il part ! Ouais je suis sur la compo interdite. Ça c'est le premier round ? Alors je sais pas ce qu'il note euh... Non non. Bah a priori non parce que euh... J'ai le déroulement euh... J'ai le déroulement des heures. Donc le premier c'était 10h27 et 6 secondes. Et là sur les 10h35 et 19 secondes. A priori non. Mais euh... Moi pour moi c'est le quatrième round. Oui. Ça c'est bien vu. Complètement d'accord. Mais qu'est-ce qu'il fait le Quasimodo là ? Mais je vais le démonter à la leçon lui. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Mais... Alors c'est l'enregistrement sur le téléphone qui s'est fait n'importe comment. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est... Mais déjà, qu'est-ce que c'est que ce dos ? Quel dos fait ça ? Il est intégralement de manière sporadique ou boulière. Il s'est planté comme un radis, là. Je suis scandalisé. Il y a de la chance que je suis fatigué, sinon je gueulerais partout. Je suis outré. Ah, je suis outré. C'est un scandale, hein. Allez, Paul ! Oui ! Oui, j'ai... Oh, c'était rapide, ça. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais je vais le taper. Ce garçon, regardez bien. Il se retrouve là. La seule conscience qu'il a pour retirer son arme, c'est de tirer ses bras sur lui. Mais c'est pas ton doudou ! Ah bah, spoiler alert, quand tu te penches, tu tombes. Alors ça, oui, effectivement, c'est une forme de cohérence, mais c'est... Mais putain, mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'il comprenne ça, quoi ? Au secours ! Bon, on a commencé par le quatrième, là. Bon, apparemment, il le gagne. Il y a un cinquième round, là, les enfants. 1, 2, 3, 4, 5... Là, on est au sixième. Alors, je sais pas dans quel sens il s'est mélangé ou pas. Bref, continuons à regarder. Attaque ! Je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçue. C'est mauvais ! C'est pour ça, là. Il faut que je sois plus punitif avec lui, en fait. À chaque fois qu'il se penche, il faut que je lui explose la gueule. Ah non, mais je vois que ça. Il fait rentrer en force, vous voyez ? Là, il comprend pas, manifestement. Ouais, comme l'horizon. C'est bon, c'est bon. Il y a eu une intro, il y a eu une intro, vous n'en faites pas, il y a eu une intro. Ah, ça c'est intéressant, M. Boy. Allez. Ainsi soit-il, mon bon Datsun Spark. Le prévôt y répondra. Quand il peut. Et il fera ce qu'il peut. Quand il faut. Quand il pourra. Allons-y. Ça, c'était bien. On a eu du bol de tomber sur un truc bien. Ça, c'était bien. Regardez bien la construction. Tactiquement. Il pensait que... Enfin, il réagit en parade. Il voit un temps. Il le saisit. Et ça, c'est bien. Ça, il peut le faire parce qu'il a le dos droit. Et là, c'est à chier. C'est con, hein. Comme quoi, ça peut... Hop, 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 hop. Et puis complètement en torsion, au secours. Mais non, mais... Au moins, le dos, c'est mieux. Déjà, il a les épaules un peu plus ouvertes. Ah oui, c'est le goût qui sert à l'oeuvre. Ça reste classique. Effectivement, la posture est très nettement meilleure. Pour l'épée en avant et qu'il fallait peut-être qu'il pense à chasser l'épée pour aller le toucher. Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Voilà. Ça, c'est bien. Mais alors, les jambes... Il fallait se péter la gueule encore. Regardez les jambes. Les jambes, là, c'est terrifiant. Il n'y a pas besoin. Bon, ça, à la limite, pourquoi pas ? Il de pied ferme, il frappe. Bon, admettons. Mais là, oh, il est en l'air. Oh, la pointe. Oh, ça glisse. Oh, ça va. Ça va. Vous voyez, si on l'appelle Tigrou, c'est pas pour rien. On dira putain de Kendoka, ça m'énerve ! Pourquoi il saute comme ça ? C'est pas... Il est pas en train d'accrocher un manteau sur un porte-manteau. C'est pas un putain de kangourou, le machin. La parade, quand même ! Voilà. C'est poussif, mais l'idée, là. Voilà, là, la rythmique était bonne. Je ponk-ponk-ponk-ponk-ponk. C'est ça qu'on cherche, à l'épée à deux mains. Là, il y a le gant qui se fait la stris, là. Oh là là... En avant ! C'est chaud pour ces doigts, là. Non, pas Pam. Pas les mains, le coude ! 10 secondes ! 10 secondes ! On va avoir du boulot, les P2, là. Oui ! Allez, vas-y, Paul ! Eh ben ! Eh ben, eh ben, eh ben ! Mais non, là, il y a quand même pas. Alors, ce mode de filmage est dégueu. Il y a des fois, il y a de la peau, il y a des fois. Descale, Paul ! Il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Oui, oui, c'est bien. Il manque de conscience de parade, quand même. Oui, mais ça, pourquoi tu l'enchaînes pas ? Fais-le plusieurs fois. Let's go, Killian ! oui joli redresse toi merci loris j'ai dit c'est pour toi je sais pas ça doit être un mode un mode spéciale que j'ai fait ou un problème d'export mais je ne peux pas te dire ah là l'enchaînement de paradripos c'était intéressant bon à la fin c'est pas avec ton corps que tu pars bienvenu ouais là faut que tu t'y expuces tes jambes brine dès que tu te sens que tu es dans la merde faut que tu essaies de repartir derrière remettre de la distance entre les choses oh c'est pas celle là lori secours ça échange bien pour les deux du nom oh là 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 mais j'ai envie de me buter mais c'est mais c'est de la merde regardez ça là et on saute et on saute et on saute ouais youpi ouais mais je viens faire des leçons de sabre à lui on est clairement ouais mais recule ta putain de jambe droite de l'espace de travail mon petit mais qu'est ce que tu fais la bordel de merde heureusement que j'étais pas sur place je leur ai défoncé oui effectivement ouais c'est exactement ça bien analysé mais qu'est ce qu'il fait l'autre abruti là la colère oui la colère d'atmos park exactement et dire que ça c'est l'élite ouais expecto patronum ça ne veut absolument rien dire dans le contexte mais je trouve que ça boucle bien bien la suite attendez on va pas faire celui là on va refaire celui là il fasse à qui il est pas face à piotre là il fasse au même attend c'est piotre non c'est pas piotre on va regarder un de ceux là puis on passera au profile parce que ça fait déjà 50 minutes de vidéo c'est un peu long en vrai il faudrait que je fasse chaque des vidéos de 20 minutes ça me fait chier il a fait plein de rounds avec lui aussi ah mais c'est peut-être la finale ça du coup pas la finale oh pas lui ouais la parade riposte pour copain ah pardon excuse moi je suis fatigué donc là c'est la finale bon on va pas se taper toute la finale on va se taper les deux derniers rounds voilà bah oui là effectivement la position du dos est bien la jambe droite est un peu trop pour être un peu plus effacé l'idée est intéressante regardez encore déjà là il est en train de s'affaisser comme une vieille merde allez Paul vas-y ah j'ai dit c'est de toi je ne te lis pas Datsun Spark je ne te lis pas sache que je ne te lis pas je prends l'exemple sur les plus grands je ne te lis pas je ne vous lis pas ah oui d'accord ah regardez celui-là je ne lis personne je ne vous aime pas je n'aime personne même moi je ne m'apprécie très moyennement sachez-le on te focus tu viens quand tu veux mais qu'est-ce que c'est que cette merde regardez là c'est pas mieux c'était intéressant sans les jambes c'est dommage voilà attends pas la parade une triple andouille reste face et quand il vient frapper pam pam c'est pas avant oh la 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 décale de temps en temps ouais ça peut être une idée merci Laurie du truc oui décale de temps en temps ah ah bon là il y a de l'idée Eh, ça c'est bien. Bon, la riposte à la fin, c'est un commentaire aussi. Merci, Brice. Oh non, mais attaque pas dans l'arme de triple abruti, va. Oui, en plein dans le fort, super ! Avec le pied qui lève. Oh là, arrête de te pencher, putain. Je vais finir par être désagréable. Fous-le par terre, oui ! Je me l'ai bougé. Yes ! Bouge-la bien. Ah, c'est deux points quand tu vas où ça ? C'est bien, Paul ! Allez ! Allez ! Allez, vas-y, Paul ! Et bien, je vous mets quand même la victoire. Non, tu mets pas de moi ! Et bien, on va donc enchaîner avec du pro-fight. On va commencer avec toi, mon petit Brine. Allons-y. Ah bon, alors attends, on va commencer avec Paul, alors. Comme tu veux, Brine. Allez, commençons avec Paul, du coup. Ah bah, vas-y, vas-y. Lavage de main, pardon. Qu'est-ce que tu étais en train de faire ? Secours ! On va commencer avec Paul. Strapper. Alors, nous avons ici notre ami Tigrou. Là, c'est un irlandais. D'Irlande. Là, ça tartine un petit peu plus. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Donc là, on peut frapper avec toute... L'arme, le vipier, la tête, les poings, les pieds, les genoux. Ah, quand même. Remettons ça pour voir. Il a déjà pris très cher. Et là, effectivement, voilà. Voilà. Bien, le placement est bon. Très bien. Et c'est vrai que là, il n'y a pas de validation au sol. Les profs qui est MCF, c'est un truc un peu chelou. Il n'y a pas de validation au sol. Ah, il est face à un gaucher en plus. C'est chiant, le gaucher. Oui. Ah non, mais MCF, les règles sont jolies. T'aurais dit, on dirait Gros Nain. Voilà. Ça, le placement est bon. Là, vous voyez, le placement est bon. Le placement est bon. Il faut juste qu'il chope l'autre jambe. Et l'autre jambe. Ouais, aussi, c'est une solution. Le plier en deux. Trois fights is life. Ah, c'est ça. Bah, c'est vrai que c'est un peu le... C'est un peu la pratique la plus ludique, entre guillemets, parce que c'est la plus complète. Mais les autres sont intéressantes. Après, il y a moyen d'optimiser les autres pour que ce soit plus intéressant. Par exemple, de ne pas interdire la lutte à l'épée bouclier ou à l'épée à deux mains. Parce qu'en HMB, c'est interdit. Donc, autoriser les projections, ça peut être intéressant. Ça ne rapporte qu'un point, par exemple. Mais ça permet de dynamiser un peu le jeu. Là, qu'est-ce qu'il fout là ? Là, vous voyez ? Avec son arme, il prend le coude. Donc, plutôt que d'être là, il se retourne. Il prend le coude. Donc, il prend complètement le contrôle de la ligne d'épaule. Il recule la jambe droite. Il vient avec son bras de bouclier choper la tête pour le plier comme ça. Là où il tire le bras. Et il l'emmène au sol derrière. Après, il y a aussi cette solution-là. Ce n'est pas la plus optim. La problématique de rester enfermé dedans. Pourquoi il va dans ce sens ? Ça n'a aucun sens d'aller par là. Il affermit la prise de l'autre. Et c'est toute la problématique de la lutte. C'est arriver à... La lutte, c'est la recherche de l'absence de sensation. C'est très méta. Mais une lutte va être efficace, va être efficiente. Quand vous n'allez rien sentir, en fait. Si vous sentez quelque chose, ça ne va pas marcher. Parce que c'est précisément quand vous ne sentez rien que l'autre va valdinguer. Si vous sentez de la résistance, c'est que vous n'êtes pas bien placé. C'est qu'il n'est pas au droit de l'endroit, etc. Donc, il faut rechercher l'absence de sensation. Mais comme on veut bien faire comme machin, mes couilles sur la commode et tout, on se met dans une position, on force comme des cons, pour essayer d'avoir du résultat. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Spoiler, ça ne marche pas. Bon. Il y a encore du boulot. Aïe aïe. Aïe aïe. C'est pas dingue cette affaire ! Salut M. De Groot ! Comment va Muffin Man ? Ouais c'est gros, c'est lourd mais derrière c'est pareil. Là le placement était intéressant mais les gens flageolent en permanence, ça c'est un enfer. Ah le placement est intéressant là. Pourquoi pas, il y a plus efficients qui pourra dégager le... ouais voilà, classique. Tant que tu as les pépites au bon endroit tout va bien. Oh mais pourquoi il se penche autant à chaque fois c'est ch... Et pourquoi t'attaques cette jambe bordel ? Alors soit il se... Soit quand il faut qu'il soit sur un côté il se met au milieu, soit quand il faut qu'il soit au milieu il se met sur le côté. Ça n'a aucun sens bordel. Allez faites-nous rêver là c'est mou. C'est mou on s'ennuie. Ah on y retourne. Ah non pas vraiment. On prend les deux. Allons-y. Yaaah ! Voilà la percussion elle est bien. Non ça ça sert à rien, ça pourquoi pas. Voilà. 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 Non. Mais pourquoi il se penche autant ? C'est ça qui m'interroge. Il n'a plus de vertèbres ou comment ça se passe ? Il est pété ? C'est pété ? Voilà bah du coup il se fait piller la gueule comme à chaque fois. Bon après celui-là il l'a compris de cet été qu'on avait bossé donc ça c'est plutôt bien. Enfin il l'a compris parce qu'en face bon, il n'est pas ultra énervé non plus. C'est poussif les enfants, c'est poussif. Deuxième round ça. Même pas. Mais là, mets pas ta jambe là, mets ta jambe ici. Mais reste pas douce. Oh là là, putain il m'énerve ! Il n'y a pas de prise d'information, on remonte, on se jette sur l'autre la tête devant. Voilà la meilleure idée. Putain ! On l'a vu celle-là ? Non on l'a pas vu. J'en souviendrai un truc aussi pourri. Oh là là... On va dire si ça t'inquiète. Oh là là mais arrête de sautiller putain ! Ah pourquoi pas. T'as trois rounds de deux minutes. Oh un petit 3x2 quoi. Il est gaucher. Pourquoi tu ne décales pas vers ta putain de droite ? On l'a perdu bien. Il décale que à gauche cet abruti. Mais... Sur un droitier. Oui mais pas sur un gaucher. On l'a dit et redit ça. C'est quoi ces formes de jambes là ? C'est un marshmallow le bordel. Il a pas d'os en fait. Il est cartilagineux. Il est mi-requin. C'est une limande sole en fait le truc. Oui il me semble que c'est ça effectivement. Mais... Merci Ezek bonne nuit. Mais... Mets ton putain de poing dans sa putain de gueule bordel. Il est sérieux. Oh putain je vais me le faire. Ta gueule Datz ! Quelle indignité. Pardon Datz des bisous. Élevé. Une limande ça ressemble à un pseudo. Pfff. C'est vrai. Tigrou la limande. Maintenant on va faire des pseudo composés c'est mieux. Oh lalala ! Mais arrête avec des putain de coups de piste circulaire déjà que t'es pas foutu de mettre un coup de genou correct et tu va nous faire dans un putain de circulaire pourri là. Bon là quand même il y a un minimum Est-ce qu'il était bien placé au moins Oui ça va le placement est pas mauvais Ah voilà C'est stifo j'ai du monde Pourquoi tu Merci C'est pas mal mais tu t'enfermes comme un connard après Alors tu fais des trucs bien et pour finalement faire de la merde C'est fatigant Heureusement qu'il s'est pas lutté en face Parce que sinon là Shyamaloman il était dans la merde Bon Next Alors nous avons Dimitri notre ami russe Qui a pour héros Ou cool off Le champion du monde poids lourd pro fight Et champion du monde épais à deux mains C'est pas un kick Et notre ami Il alimente sol là Comment ça tu vas prendre tellement cher Oui allez vas-y Brine Oui vas-y C'est pas mal mais Oui c'est bien ça Ah non c'est bien ça Cuirasse mais that's Ah oui tu vas vraiment Oh Oh That's un spark Et la cuirasse Ah très bien C'est pas mal ça Ah ça c'est de la merde Là faut que tu redescends ton bras de bouclier pour lui pousser l'épaule en fait Mais c'est l'horreur qui joue avec ton téléphone en fait On va essayer de faire des zooms On va faire de zoom Pas de zoom Provençal Bah ouais là c'est pas dingue mais il fait rien Donc finalement t'as marqué suffisamment de points avant Y'a pas J'en fous en fait T'as marqué tes points donc s'il ne fait que ça Ah oui il s'est recort On l'appelle Jared Léto Ah oui c'est les nerfs je crois Ah oui 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 Ah c'est pour toi Datsun Bah il est pas si pourri ton premier round finalement T'as fait ce qu'il fallait au début Après il t'a verrouillé T'avais déjà mis tes points donc pourquoi s'emmerder A quoi c'est chine à aborder si finalement les commissions sont dans le filet Ah c'est un peu fleuri qui me l'engage Ouais mais t'avais mis tes points avant donc on s'en fout en fait T'es tranquille Ah c'est mieux que rien déjà Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Ah c'est bien ça Allez Brine ! Et tu recules trop en ligne droite Fassez en arc de chat Ouais bien la percule Oui bien Là tu t'enfermes tout seul Alors que t'étais bien parti Et ça c'est le manque d'expérience de l'Alice Le manque de confiance de ton environnement Regarde t'es en train de partir par là C'était bien parce que lui était dans la merde Et là tu te renfermes tout seul Voilà oui Très bien ça Oui ça c'est bien C'est bien ce que tu prends là aussi Oh il était propre celui-là Il était très bien Bravo Dimitri Bravo bravo Ah il t'as fait mal hein Ah oui quand même Je sais pas qu'elles sont par là Ah Laurier a refait un zoom Je sais pas ce qu'il faut Ah oui et puis il a pris Un déshausseur de caniche On sent bien Oui c'est pas mal T'as l'enchaînement qui est intéressant Oui c'est la rez Alors tu vois là Ce qui est bien C'est que tu le percutes fort Le problème c'est que tu fais rien derrière Là Et là tu devrais enchaîner et décaler Plutôt que de ressortir en fait Précisément ça Là tu l'as sonné Donc là tu devrais progresser avec le point Pour ensuite ressortir Décaler d'un côté ou d'autre Et donc tu restes en linéaire derrière C'est dommage Mais t'arrives quand même à décaler sur ce Voilà Oui ça c'est bien ça Allez vas-y Voilà Et là tu devrais essayer de choper son coude Soit rentrer la main par l'intérieur Pour venir appuyer sur son coude avec ton coude Casser sa garde rentrer Et là tu rentres dans les coups de tête Soit tu viens par en dessous Pour plier sa garde Je pense à ça qu'il y a un bocle là sur un bouclier Non en fait en profile tu peux prendre ce que tu veux Donc tu peux prendre un écu Tu peux prendre une pelle à tarte comme là Ou une bocle Ce que tu veux Je vais me faire à l'épée à deux mains Ou à l'armée d'astain si tu veux C'est stupide mais tu peux le faire Là tu vois Là ta main ne te sert à rien Alors que si tu rentres Tu pousses le poing vers le haut Tu vas rentrer à l'intérieur Et tu vas pouvoir glisser ton coude par dessus son bras Ou tu libères ton bras pour tirer son coude vers le bas Mais concrètement on s'en fout Parce que t'as mis largement assez de poing avant Donc t'as plus qu'à temporiser finalement Si lui il produit rien C'est plus à toi de te forcer à produire C'est pas très légite ça monsieur l'arbitre Redresse ! Redresse ! Redresse ! Fais gaffe au pied Fais gaffe au pied Oui ça c'est Oui Voilà Allez 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 vas-y Non mais franchement moi je trouve ça bien On sent qu'il y a un écart de niveau quand même Peut-être de quantité d'entraînement Je ne sais pas Mais non Ce que tu fais n'est pas incohérent loin de là Ça peut être optimisé bien sûr Mais franchement non On va mettre le bloqué de serre Voilà Allez vas-y Alors on va voir ça Avec plaisir Allez C'est pas mal pour l'instant C'est bien ça Voilà Oui Alors là ça va être moins bien Je le sens Oui c'est bien Non ton gueule Ça va Oula Oulala Alors là tu t'es vrillée la gueule tout seul Regardons ça Intéressant Oui Oui c'est bien Et là regardez Il est parti en vrille complet Parce que tu as cherché à faire un crochet Alors que non C'est du direct en fait Il faut que tu ailles frapper en direct Et on avait parlé de cette rotation du poignet Si tu te rappelles bien Quand tu vas à ta percussion Il faut que tu Un tout petit peu Que tu casses le poignet vers l'extérieur Comme ça Clac Pour verrouiller tout De manière à ce que Comme tu as la crête palmaire Qui est Qui dépasse Ça va aligner le bouclier Avec l'avant-bras Tu vois Et donc là ça va renforcer la poussée Ce qui fait qu'en fait Tout Tout va être aligné Alors que si au contraire Tu tords le poignet Et bien là tu vas Mettre de la tension sur l'épaule Tu vas partir en rotation Et là tu pars en vrille complet Et là tu manques de te péter les gars Heureusement T'as du bol Qu'il a pas beaucoup de métier Parce que là Normalement avec quelqu'un Qui a du métier comme ça Il te prend Et clac Il te descend au sol Il y a du bol direct Il y a du bol Pas grave vas-y Tu gâches avec tout le bouclier Moi ça me barre Ça va pas moins bien Oui ? Ah voilà ? Bah Regarde il est sec Dimitri Alors ça c'est pas au petit Voilà je te reserre ça tu vois Là Voilà Voilà Oui 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 Bah c'est bien ça Bon là moins bien Voilà Bah écoute ça touche à chaque fois Il y a plus d'autres Oui Voilà C'est bien ça Elle est vachement bien celle-là Attends Fait ça Le coup de tête Tu vois qu'il fait le coup de tête Tu viens glisser tout de suite Et tu ouvres Attends c'est hyper propre Ah non non franchement ça c'est bien Oui bravo Ça c'est vachement bien On t'a aidé mais C'est une synergie C'est comme la danse Il y a pas qu'un seul qui danse Il y a un ensemble des deux Donc là t'as pris le bon temps Non c'est bien Franchement c'est bien Alors détends-toi Il n'y a pas d'autres trucs qui sont pourris Calme-toi Hop 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 Tu m'étonnes Si t'as mis dans la tête à vent Ça devait taper là Bien Mais non non C'est tout à fait correct Allez Brine vas-y C'est tout à fait correct Ouais Franchement c'est pas mal Qu'est-ce qu'il y a au lieu Franchement Ça va Franchement ça va C'est mieux que mes petits trous L'écart de niveau est peut-être plus élevé Je sais pas Si je pense L'écart de niveau était quand même abyssal Entre vous et il vous a de bien C'est vrai Non non c'est vrai Non non c'est vrai Bravo 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 Elle est pas petite les listes pour du duel Non Les listes de duel C'est C'est 6 par 6 Je crois Je crois C'est plutôt HMB Je suis un détail en HMB Bien alors Sur Twitch et sur Youtube en direct Ne bougez pas Par contre je vais clôturer la vidéo Pour l'enregistrement Donc merci A tous et à tous d'avoir regardé cette vidéo Sur le Youtube de la salle d'armes N'oubliez pas L'instant prévôt Tous les mercredis soirs A 21h Ici même sur Twitch Et sur Youtube En direct Et n'oubliez pas Que Le secret Pour être Le meilleur combattant C'est D'accord